Chers téléspectateurs de Wafrica TV, nous avons commencé depuis le 13 septembre dernier une rubrique qui consiste pour nous à revaloriser, remémorer, commémorer les historiens, les acteurs de l'histoire camerounaise et la première figure, puisque nous parlons du 13 septembre, vous vous souvenez que le 13 septembre 58 représente la date de décès ou bien d'assassinat de Ruben Oumniobé dans la Sanaga maritime. Et dans cette série, nous remarquons que cette année particulièrement, les journaux télévisés comme les journaux papiers ont, quand même plus que les années antérieures, parlé de la figure de Ruben Oumniobé. C'est peut-être la preuve que nous sommes progressivement en train de nous approprier de notre histoire. Et dans cette dynamique, nous avons bien voulu inviter l'auteur du texte « Le nationalisme camerounais, histoire des luttes de libération nationale au Cameroun » de 1840 à 1971. Le texte est préfacé d'Emmanuel Tumtua. Bonjour Docteur Etienne Seignou. Bonjour. Merci. C'est une bonne nouvelle de vous avoir dans cette émission. Aujourd'hui, quelques jours après la célébration, je ne sais pas si on célèbre un assassinat. Que direz-vous ? Commémor. Oui, la commémoration de l'assassinat de Ruben Oumniobé dans la Sanaga maritime. Et pour rappeler encore à nos téléspectateurs, le 13 septembre 1958 représente une date particulière de notre histoire contemporaine. Vous écrivez « Le nationalisme camerounais » et à la quatrième découverture, vous commencez par dire que l'histoire du Cameroun le singularise. Pourquoi ? Oui, le Cameroun est un pays très, très atypique. Et c'est pour ça que même certaines personnes vont remarquer que des choses au Cameroun, les choses sont un peu bizarres, les choses ne se passent pas comme peut-être qu'ailleurs ou comme elles devraient se passer. Et donc le Cameroun, sur le plan de son histoire, il y a beaucoup de spécificités. Par exemple, d'abord sur le plan de la légalité, par exemple, le Cameroun est le seul territoire, si on exclut le Togo, si on exclut, je parle de l'Éthiopie, qui n'a jamais été officiellement une colonie, sur le plan juridique. Parce qu'avec l'Allemagne, c'était un protectorat. Protectorat signifie pays protégé et non colonié. Donc il y a une armée étrangère qui protège le pays contre les insécurités, tout ça le protectorat. Et avec la France, l'Angleterre, c'était un territoire sous mandat et puis sous tutelle, la SDN et puis de l'ONU. Donc on n'a jamais été une colonie sur le plan juridique, sur le plan officiel. C'est en pratique qu'on nous colonisait. Et il y a aussi beaucoup d'autres spécificités. Par exemple, les luttes de résistance. La résistance à la colonisation a été très accentuée au Cameroun. Dès les premières heures de la présence coloniale des Européens ici, les Camerounaux ont manifesté leur résistance, leur opposition à toute forme d'aliénation de leurs droits sur leur territoire. Et ça a évolué de 1840, comme je cite ici, jusqu'à 1971. Toute cette longue période-là, depuis 130 ans, on observe une résistance. Il n'y a pas un moment où on passe cinq ans sans voir une activité de résistance dans l'histoire du Cameroun sur cette longue période-là. Donc il y a cette spécificité. Et surtout, ce qui fait la spécificité véritable du Cameroun, c'est la façon dont on a été décolonisés. Ça a été très exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a été décolonisés. C'est-à-dire que, quand vous allez vous rendre compte que dans les autres pays où il y avait des mouvements d'indépendance, comme au Mozambique, comme en Angola, comme en Algérie, tous ces mouvements-là ont pris le pouvoir à l'indépendance. Sauf au Cameroun. Donc l'UPC qui portait le projet de l'indépendance n'a pas pris le pouvoir à l'indépendance. Donc c'est un paradoxe qui fait que le Cameroun est le seul pays, ça s'est démontré sur le plan historique, où la décolonisation s'est passée de cette façon-là. C'est-à-dire que la décolonisation a pris un autre chemin, a pris d'autres, c'est les d'autres gens qui n'étaient pas de l'UPC, qui ont finalement acquis le pouvoir en 1960. Et ça, c'était les agissements de la France qui a voulu préférer les interlocuteurs dociles qui vont accepter une indépendance dont elle aura le contrôle du contenu et des moyens d'application, en écartant ceux qui ne voulaient pas qu'ils voulaient une indépendance réelle, qu'ils prennent en main leur pays et conduisent le pays dans la direction que le peuple qu'ils représentaient aurait voulu. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc c'est un peu spécial. Oui, et vous avez certainement raison, parce que remarquons et pour nos téléspectateurs aussi que le Cameroun obtient son âme d'indépendance le 1er janvier 1960. Et on sait bien que l'année 1960 représente la série des indépendances africaines, en dehors peut-être du Ghana, qui a eu son indépendance quelques années avant, je crois probablement 1957, si je ne me trompe pas. Donc dans cette série de réclamations, le Cameroun est au 1er janvier 1960, comme si la France attendait que l'année s'ouvre pour résoudre un problème. Oui, la France était acculée. Il fallait précipiter les choses, il fallait vite faire, il fallait donner de l'indépendance au pays qui en réclamait le plus. Le Cameroun était le seul pays, vous avez parlé du Ghana, le Ghana c'était un territoire sous influence britannique, donc on ne compte pas ça. Mais sous les territoires d'Afrique noire francophone, la Guinée s'en est pas en 1958, en disant non, le nom au fandom, à la volonté d'entrer à l'Union française ou d'aller seul, c'est que tout le monde a dit, nous allons seuls et ils ont eu l'indépendance. Maintenant, en dehors de ça, maintenant il y avait le Cameroun où la réclamation de l'indépendance était d'un niveau où c'est arrivé jusqu'à la prise des armes dont la France était acculée, acculée, il fallait vite faire. Voilà pourquoi elle accordait l'indépendance au Cameroun en premier, espérant que ça va casser les réclamations, que les Camerouns vont entendre l'indépendance et dire voilà, on a obtenu ce qu'on voulait, voilà. Mais sans oublier que l'intelligence des gens de l'UPC, des leaders camerounais qui ont compris que non. L'indépendance n'est pas une fin en soi, il faut maintenant contrôler cette indépendance, il faut que le pouvoir nous revienne et c'est cette victoire que l'UPC n'a pas eue. On va y revenir dans le combat de Oumniobé. La figure de Roubène Oumniobé, qu'est-ce qu'elle vous suggère pour la question du nationalisme camerounais ? Oui, Oumniobé était un très grand nationaliste, si on peut même dire le plus grand d'ailleurs, sans jugement de valeur, parce que même ses vice-présidents, Wang Jie Moumiye, l'admirait beaucoup. Il était le secrétaire général de l'UPC. Et vous savez que dans les partis d'obédience marxistes, comme c'était le cas pour l'UPC, ce n'est pas le président qui a le plus de pouvoir, c'est le secrétaire général. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça, on voit en Chine, on dit le secrétaire général du Parti communiste, c'est lui qui est le président de la République. Donc, c'est comme ça, dans les partis d'obédience marxistes, c'est lui qui a occupé ce poste jusqu'à sa mort. Et quand il est mort, il a fallu des années avant qu'on le remplace. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui l'a remplacé avec toute sa carue, avec tout son charisme, avec tout ce qu'il avait. Donc, un personnage incorruptible, charismatique, très nationaliste, qui avait beaucoup d'amour pour son pays, qui détestait l'injustice. Dès sa jeunesse, il montrait qu'il y a les signes de quelqu'un qui n'aimait pas l'injustice. On l'a exclu d'un séminaire très jeune parce qu'il réclamait des bonnes conditions d'alimentation pour l'établissement. On l'a exclu. Après, il a fait le concours à un candidat libre. Il a réussi. Donc, il n'aimait pas l'injustice. Et voilà, c'est ce qui va le radicaliser jusqu'à ce qu'il ne pourra pas faire des compromis avec la France. 13 septembre 1958, il est abattu. Et on reviendra certainement dans la série de cette histoire. On va voir comment l'histoire va se diézer, pour parler un peu comme les musiciens. Mais allons d'abord chez l'individu. Qu'est-ce qui peut avoir, qu'est-ce qui peut expliquer l'échec de son combat ? Oui, ce problème, c'est un problème qu'on doit poser en société, dans la société camerounaise. Parce que je me rends compte, quand je fréquente les militants de l'UPC, les amis, quand je faisais mes recherches, c'est comme cette question, ils n'abordent pas ça. Parce que si l'UPC n'a pas pris le pouvoir en 60, si l'UPC a perdu la guerre, en commun, il faut-il qu'ils acceptent qu'elle a perdu, ils n'acceptent pas. Alors que c'est la réalité. Ça veut dire qu'il y a des causes. Il y a eu des choses qui sont passées. Il y a quelque chose, il y a des il y a eu des erreurs quelque part. Quelles sont non ces erreurs ? Donc il faut chercher à savoir pourquoi l'UPC a perdu la guerre. Il est demandé pourquoi elle n'a pas pris le pouvoir comme les autres mouvements. Il a dit tout à l'heure que c'est le seul mouvement nationaliste dans tout le monde entier qui n'a pas pris le pouvoir à l'indépendance. Donc c'est un cas unique. Alors, s'il faut interroger, il y a beaucoup de facteurs. Il y a d'abord le facteur, la stratégie, qui a été définie à l'avance pour acquérir l'indépendance. Oum Nube a dit qu'on n'a plus besoin de prendre les armes pour qu'il y ait l'indépendance parce qu'on a lutté pour combattre le nazisme à la Seconde Guerre mondiale. Donc il a opté pour la non-violence dès le départ. Mais l'histoire, la suite des événements vont montrer que ce n'était pas la voie qu'il fallait prendre. Puisque finalement, c'est les armes, on est arrivé jusqu'à la prise des armes. Et dans le comité de l'UPC, le comité directeur, le cadre des dirigeants, c'est-à-dire le secteur général, c'est vice-président, c'est généraux, comme on peut dire. Les Wange et les Moumi disaient toujours non, cette affaire-ci, on va arriver aux armes. Mais Oum disait toujours non, il est toujours resté carré sur la non-violence. Finalement, il va comprendre que l'ennemi ou l'adversaire qui était la France ne veut céder rien. Elle ne veut rien céder. Et voilà, même pas de négociation. Parce que ce que la France voulait croire, ce n'était pas négocier. C'est-à-dire que Veni dit, bon voilà, nous voulons, nous faisons ces concessions, si vous nous accordez ça, comme la favela d'Algérie. La France voulait simplement extiper, ou le mettre dans le gouvernement, essayer de le retourner, et puis qu'il marche comme la France veut. Est-ce qu'on peut trouver un autre échec dans la démarche du PCI ? Je n'ai pas encore fini, j'ai l'échec stratégique. Donc, il a dit la non-violence. Donc, finalement, il va se rendre compte que ce n'est que pas les armes. Et ça, c'est en 56. Quand il lance l'insurrection, après les événements de mai 55, il lance l'insurrection pour saboter les élections de décembre 56, auxquelles l'UPC ne pouvait pas participer parce qu'elle était interdite depuis 1955. Et la France dit, ah, donc c'est ce qu'il veut, donc c'est un mouvement révolutionnaire, donc ils ne veulent pas accepter le système d'indépendance que nous voulons leur accorder. La France va donc dire, moi, un militaire, il faut résoudre le problème par la voie militaire. C'est Mesmer qui sera de l'époque, il est un militaire. Il ne faut pas, ce n'est pas l'amusant. Quand on met un militaire, quelque part, c'est pour dire que c'est la voie militaire, ce n'est pas la voie militaire que certains points vont être résolus. Donc, voilà comment on a gagné entre la France et l'UPC. Est-ce que vous pensez qu'il aurait dû négocier ? L'UPC aurait dû fléchir un peu ? L'UPC a toujours demandé la négociation, a demandé l'ouverture de la table ronde. Comme on a fait en Belgique, il y a eu la table ronde. On a arrêté le Womba de la prison pour qui vient à sa table ronde. Il y a la table ronde en Angola pour la négociation de l'indépendance de l'Angola, où les quatre, l'Unita, le FNLA et le MPLA se sont assis et étaient au Portugal. Vous ne citez pas le cas français ? Le cas français, comment ? Vous ne citez pas des exemples qui étaient des négociations avec la France ? Oui, il y a eu une négociation avec l'Algérie, avec le FLN. Oui, mais après, moult mouvements, après une guerre qui a été séguée. Bon, voilà, je vais vous expliquer. En fait, la politique, c'est un rapport de force. Pourquoi la France n'a pas négocié avec l'UPC ou elle n'a pas accepté ? C'est parce que le rapport de force, il lui était favorable. La France, c'est son armée, l'UPC n'avait rien parce que l'UPC n'avait pas préparé la guerre. Donc, quand même l'UPC lançait l'insurrection de décembre 5 ans, 5 ans 6, il avait les petits trucs, les trucs rudimentaires. Ce n'était pas les véritables, ce n'était pas une armée, ce n'était pas des armes modernes. Et donc, le rapport de force au plan militaire était inégal. Donc, l'UPC ne devait que marcher selon ce que la France veut. C'est ça la politique. Vous voyez qu'un pays, par exemple, a l'armée nucléaire. Mais elle négocie par elle-vous. Voilà, effectivement. Mais là, nous expliquons ce qui aurait pu être un échec dans le cadre de la démarche de l'UPC ou de l'UPC. Oui, effectivement. Donc, je dis ceci, le fait d'avoir exclu totalement la lutte armée de ses stratégies, de n'avoir même pas mis ça en programme, ça, ça a été une cause. Parce que si vous dites que vous ne voulez pas faire par la lutte armée, finalement, vous prenez en compte vous-même les armes, ça veut dire que... Mais après, vous étiez pour le toquer que le Cameroun, entre 1955 et 1958, aurait pris les armes, fait comme on pourrait les armes. Bon, ça, c'est l'option de la lutte armée. Ils ont choisi l'option de la non-violence. Oui, c'est pourquoi. Quand on est faible, on est non-violence. Oui, voilà. Le problème, c'est que même l'option de la non-violence, là, l'UPC n'a pas respecté les principes de la lutte non-violente. Je dis pourquoi. Parce que quand les événements de mai 1955 commencent, on a envoyé Pré-Roland Pré au Cameroun, il avait une mission, supprimer l'UPC. Parce que dans le processus, dans la politique de mise à l'écart de l'UPC, il fallait d'abord dissoudre l'UPC, rendre l'UPC illégal. Ça permet que le parti n'ait plus d'interlocuteurs et de choisir maintenant des nouveaux interlocuteurs pour mettre sur la scène, les remplacer. Il fallait donc trouver un motif pour interdire l'UPC. Voilà comment Roland Pré vient à accéler l'UPC. On arrête les militants, on fout en prison, on s'accaille, on m'étire, on fait des trucs. Voilà comment, à accéler par ça, les chefs de l'UPC, je pense, si je me suis en bon souvenir, vont demander que maintenant, on va demander aux militants de réagir. Et voilà comment l'UPC tombe dans le piège. Que préalentir. Quand vous réagissez, maintenant, vous commencez aussi à casser, vous ripostez à ce qu'on vous fait. On vous considère comme un mouvement violent. Et d'après les textes sur les partis, aucun pays au monde ne tolède la violence qui s'est dégagée par un mouvement politique. On va vous interdire. Voilà comment l'UPC, dans le prétexte que préattendait, pour dissoudre l'UPC. Et dès qu'il a dissous l'UPC, c'était terminé. L'UPC n'avait plus aucun moyen de négocier ou de faire quoi que ce soit. Il fallait rentrer dans le marché. Tout à fait, il fallait rentrer dans le marché. Or, si l'UPC n'avait pas réagi, c'était laissé, écrasé, menacé. Et c'est ça, la non-violence. Et c'est ce que Gandhi a fait en Inde, contre l'Angleterre. On a tué les Anglais. Personne n'a riposté. Et c'est ce que Gandhi dit à ces gens. On vous arrête, on vous revient. Vous ne ripostez pas. Et vous n'obéissez pas non plus. Mais en adoptant cette stratégie, on aurait liquidé l'UPC. Tout simplement dans une... Mais vous ne pouvez pas tuer tout le monde. C'est ça le plus de problèmes. Oui, mais c'est... La preuve, c'est qu'on a réussi à décapiter le parti. Et la situation politique est celle que nous connaissons. La situation sociale et politique est celle que nous connaissons. Je veux dire que, quel que soit qu'ils aient répondu, qu'ils soient sortis pour poser des actions violentes, ou alors qu'ils aient refusé de sortir, le résultat semble être de même. On peut faire cette analyse aussi. Non. Je dis que si l'UPC avait respecté les principes de la lutte non violente, je ne pense pas que la France aurait tué tous les Camerounais. C'est ça. Ils sortent de l'Inde et ils demandent immédiatement. Ils demandent immédiatement. Ils disaient, vous avouez, vous avez tué tous les Camerounais. Non. Vous allez négocier. Et c'est ce que Gandhi a fait en Inde. Est-ce que dans ce type de combat, est-ce que la formation ne compte pas ? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord former les militants ? Parce que les gens effectivement se plaignaient qu'ils arrêtent nos femmes. Ils nous mettent en prison. On va laisser comme ça. Non. Il faut qu'on réagisse. Je leur dis non. Vous ne réagissez pas. Vous ne ripostez à rien. On vous tape. On vous torde. On vous casse vos bras. C'est mon corps que vous n'aurez pas mon obéissance. Mieux vous mourir et ne pas obéir que d'être vivant et d'être un esclave. C'est ça la lutte non violente. Dans la lutte violente, c'est quoi ? Je prends mes armes contre toi, tout simplement. C'est lui qui gagne, gagne. Et quand vous étudiez l'UPC, la structure de l'UPC, il faut étudier le parti qui ressemble le plus à l'UPC dans les mouvements nationalistes et de libération. C'est le FLN. Le FLN a fait quoi ? On crée le FLN au milieu du mois d'octobre 54. Et le 1er novembre 54, il déclenche les insurrections des sétifs. Immédiatement. Ils n'ont pas dit qu'on est un mouvement, voilà ce qu'on réclame, mais c'est là. Ils ont déclenché directement l'insurrection. Et la France a été mise sur les faits accomplis et a lancé la contre-révolution. Donc, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire qu'il y a l'option violente. Et pourquoi le FLN déclenche immédiatement l'insurrection ? Il y a une analyse qu'on peut faire. Aucune puissance impérialiste n'a jamais libéré un territoire de lui-même sans y avoir été chassé de force, d'une manière, d'une force morale ou d'une force militaire. Il n'y a pas. Ils ont compris ça, que ce n'est pas la peine d'aller réclamer. Et ils sont membres permanents du Conseil de sécurité. Tu vas aller à l'ONU là-bas, tu perds ton temps. Autre erreur de l'UPC et d'Oumniobé. Il avait mis toute sa confiance dans l'ONU. Il croyait que comme l'ONU est là, l'ONU va dire à la France d'arrêter ces histoires et cela. Alors que l'erreur, la France était membre permanente du Conseil de sécurité. Ses amis, les Français, les Anglais, ils pouvaient leur dire n'importe quoi. Et tout ce qui s'est passé au Cameroun, il faut le savoir. C'est vrai, c'est la France qui a fait tout ça. Mais c'était sur la bénédiction de l'ONU. Si l'ONU ne voulait que tout ça, voulait interdire tout ça, ça ne s'est pas passé. L'ONU a fait un peu le pont au spilatisme. Il avait les mains, il a dit OK. On est à l'indépendance, sans élection. L'ONU a donné la bénédiction. Donc c'est ça qui a fait que, Oumni a fini par s'exclamer, l'ONU aussi est colonialiste. Il ne savait pas, il ne croyait pas. Il était sûr que non, avec l'ONU, on va régler. C'était une erreur, une erreur grave. Et voilà comment la France a pu faire ce qu'elle veut, ici. Tout ce qui s'est passé, les assassinats, les accords de coopération, les accords négaux, les traités. Maintenant, puisque nous sommes dans un programme qui a un temps, je vais vous demander comment est-ce qu'on peut récupérer la figure de l'UPCO de Ruben Oumniobé pour le nationalisme canarouien. Bon, la bataille qu'il menait, on peut dire, c'est en cours d'actualité. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse nos indépendances là, qu'on a eues en 60 là, restent à questionner. Et si vous dites aujourd'hui qu'on n'est pas indépendants, vous n'êtes pas dans le faux. Vous n'êtes pas dans le faux, puisque l'indépendance d'un État se voit sur deux volets. Le plan juridique, l'existence juridique, c'est-à-dire théorique, l'indépendance théorique, vous avez un drapeau, vous avez un territoire, vous êtes à l'ONU, vous avez, si vous avez ça, les emblèmes, vous avez ça, ça c'est l'indépendance théorique. Maintenant, l'indépendance pratique, qui décide chez vous ? Est-ce que c'est votre dirigeant qui décide, est-ce que ce n'est pas chez vous, les grandes décisions de votre pays ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que vous êtes maître de votre destin ? Si ça n'y a pas, ça veut que vous n'êtes pas indépendant. Vous n'avez de l'indépendance juridique et c'est la plupart des pays africains, la plupart sous influence française, c'est le cas. Ça dit qu'on n'est pas maître de notre destin à 100%. Ma question, c'est comment est-ce qu'on récupère le combat utéciste pour en faire, pour construire un nationalisme camerouden dans un contexte de mondialisation, par exemple ? Bon, il y a le nationalisme. Aujourd'hui, ce qui s'est passé à l'époque de Oum, c'était d'acquérir l'indépendance. L'indépendance a été acquise, en partie, donc ce qui reste à faire, c'est achever ce qui reste. C'est-à-dire qu'être capable, être le centre de nos décisions sur tous les plans, ne pas subir les influences extérieures, être capable de choisir nous-mêmes nos alliés. On voit les accords qui ont été signés dans les années 60, dont beaucoup s'étalent parfois sur 100 ans. Donc, il y a ça, il y a beaucoup, et c'est ce que nous gouvernons ont essayé de faire. Le premier président du Cameroun, Ahmad Diorgi, a essayé de faire ça à sa manière, mais il n'a pas pu. L'actuel président essaie aussi un peu à sa façon de faire. on attend les résultats. Donc, c'est ça. Donc, il faut, il y a la bataille qu'ils avaient initiée qui n'est pas achevée. Ils ont eu une victoire partielle et le reste, il faudrait, c'est maintenant ça le néonationalisme qu'on peut dire, c'est-à-dire le nationalisme qui va faire en sorte que le territoire soit le centre de ses décisions sans subir les influences extérieures. Dans l'une de vos réflexions, vous parlez du nationalisme dans les manières scolaires. Oui. Est-ce que l'école pourrait être le cruzet de cette construction nationaliste ? Évidemment. Évidemment. C'est même là que tout commence. La révolte... Est-ce que ça vous fait de savoir qu'une figure comme Rouben ou Niobé n'est pas enseignée dans une classe, dans des classes régulières ? Ça ne m'étonne pas, en fait. Parce qu'il faut comprendre que Oum a été vaincu et ce sont ces vainqueurs qui ont pris le pouvoir. donc c'est normal qu'ils soient traités comme ils les traités avec l'ensemble des autres. Et l'histoire est ainsi faite. C'est les plus forts, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, c'est eux qui définissent les contenus de ce qui s'est passé. Ce n'est pas seulement ici. Dans tous les pays, c'est comme ça. Et vous allez voir, par exemple, en France, qu'on valorise plus De Gaulle que Pétain, qui était son rival. Parce que Pétain a collaboré avec les Allemands. Alors que De Gaulle a dit non, on n'a pas perdu la guerre et il a aidé les Français, il a libéré la France avec l'ennemi. Ils n'ont pas le même traitement sur le plan de la mémoire. Alors que De Gaulle ne les parque dans la mémoire collective, ils ne les parquent mais Pétain, ce n'est pas la même chose. Donc, si Oumas a ce traitement et les autres, je peux dire un peu normal. Maintenant, ceux qui sont au pouvoir de comprendre qu'ils ont vaincu mais qu'ils reconnaissent au moins sa place. C'est vrai que ce qui a été fait à travers la loi sur les héros nationaux, c'est-à-dire quelque chose, mais il faut que ça sorte des textes pour rentrer dans les faits. Ça dit qu'il y a des noms de rues, il y a des édifices, des monuments. Il y a déjà des monuments. Récemment, il a été inauguré un monument dans la zone de Oumnebé, là-bas, la zone de la Sengaga maritime, à la mémoire de Oumnebé avec la présence de l'ambassadeur de France. Il y a quelque chose. Mais Oumnebé n'est pas seulement la personnalité de Oumnebé n'est pas seulement à renfermer au niveau de la Sengaga maritime. C'est vrai que c'est sa région d'origine. Mais il a lutté pour tout le Cameroun, voire l'Afrique. Donc, si on pouvait aussi avoir ces monuments un peu partout dans les autres villes, ça serait bien. Petit à petit et progressivement. Parce que si, eux, ils sont au pouvoir, il faut reconnaître que c'est quand même grâce à leur lutte. Parce que s'ils n'avaient pas que c'est pas levé pour réclamer, c'est que peut-être que nous disons que c'est encore sur le système colonial. Le président de la République française parle d'une possibilité d'ouvrir les affaires, de créer une commission d'historien, une commission pluridisciplinaire pour regarder de manière plus précise la question. Comment est-ce que vous avez apprécié ça ? Oui, c'est déjà un pas. Parce que si ses prédécesseurs, d'abord le premier ministre François Fillon était venu et dit qu'il niait qu'il n'y a jamais eu rien au Cameroun dans ce qu'on sait les interventions militaires, vous voyez que si aujourd'hui après lui, François Hollande est venu et dit que oui, il y a eu des événements de traumatisme au Cameroun, des événements tragiques, voilà, on verra comment on ouvre les archives pour savoir ce qui s'est passé. Maintenant, c'est un peu cohérent. Maintenant, le président français actuel, Emmanuel Macron, dit qu'ok, je veux savoir ce qui s'est passé, ouvre-moi les archives, tout au tout, on va décliner les responsabilités. Qu'est-ce que vous y attendez ? Bon, maintenant, c'est aux acteurs impliqués dans le phénomène parce qu'eux, c'est les hommes politiques. Parfois, ils lancent des slogans, parfois, c'est des trucs creux. Si ce n'est pas suivi, si ce n'est pas suivi par les gens de la société civile de dire, voilà, vous avez dit c'est ça, on en est, on en est, on en est, on en est, on est pas seulement eux, mais les historiens. Voilà, ça peut rester comme ça, là où c'est là. Parce que lui, il a intérêt à faire le dilatoire, il peut dire, bon, voilà, et ça lui permet de gagner un peu de temps. Mais il ne faut pas dire, jeter l'idée, ce qu'il fait, il y a un pas. Et on peut comprendre que, parce que dans le processus de reconnaissance sur la politique mémorielle, ça se fait en plusieurs étapes. c'est d'abord l'étape de la négation, on nie, la puissance coloniale nie ce qu'elle a fait. Après, la pression, elle finit par reconnaître. Après encore la pression, elle demande pardon. Après encore la pression, les réparations, c'est toutes des étapes. La Belgique dernièrement a reconnu pour le moumba. Voilà. Maintenant, on attend le pardon et puis la réparation. Ce sont des trucs progressifs qui font que les gens doivent, c'est pas parce qu'il a dit ça qu'on va dormir, sinon l'orédo. Non, non. Si les gens restent là, on ne va pas vers la France, les gens ne se mettent pas en activité, il a dit ça, il a dit ça, c'est bien. Mais, voilà, c'est pas son problème. Lui, il est là pour ses affaires. Il cherche à améliorer l'image de la France dans les territoires. Vous savez que le sentiment anti-français, il l'a reconnu, est assez grandissant en Afrique. Il fait tout pour atténuer ça. Parce que s'il avait dit qu'il n'y a rien, ça aurait encore à accentuer ce sentiment anti-français. Donc, il est un homme politique, il faut le prendre dans sa posture. Si c'est déjà des questions, les enjeux de mémoire, les hommes politiques, on les pousse avant qu'ils réalisent des choses. On les pousse, on les pousse, la société civile, les chercheurs, les tout à tout. Il essaie de dire, voilà, les interventions, tout ça. Mais ce qu'il a fait, il ne faut pas dire qu'il n'a rien fait ou qu'il ne connaisse. Non, c'est un pas. C'est un pas quand même progressif. S'il a dit qu'il faut ouvrir les archives, on va ouvrir, on va dire, voilà ce qui s'est passé. Il y aura maintenant la reconnaissance. OK, effectivement, la France a fait ça au Cameroun, nous reconnaissons. Après, il va falloir maintenant le pardon et puis les réparations. Merci infiniment, Dr Tienci. C'est une histoire assez émouvante et je retiens de ce que vous avez dit que l'histoire n'est pas seulement la connaissance du passé. L'histoire, c'est une construction collective, active de chaque jour. C'est une construction proactive dans laquelle nous vous invitons à y aller, notamment en lisant les ouvrages sur la question. Nous avons travaillé aujourd'hui avec le nationalisme camerounais de Tien Seigne. Vous avez le même basse sur le Cameroun de Mongo Béti. Vous avez beaucoup de livres, des textes de Achille Mbé, notamment, sur la lutte, la lutte nationale camerounaise et cette lutte nationale aujourd'hui ne peut se faire qu'à travers nous, que par nous et pour nous. Très bientôt sur Africa TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada